Messieurs, bonjour, bienvenue sur Ta Mère la Butte, deuxième épisode de la deuxième saison du potager que je mets en place. Aujourd'hui on va voir ce qui s'est passé un petit peu sous les bâches, on va voir l'implantation des semis et quelques semis en pleine terre aussi. Aujourd'hui il pleut. J'enregistre exceptionnellement à l'intérieur, mais ça ne va pas nous empêcher de voir ce qui s'est passé sous les planches. Ça fait un bon moment que j'attends ça, on va voir un peu ce qui se passe sous ces bâches. Je n'ai pas regardé du tout ce qu'il y avait, par contre j'ai entendu et manifestement il y a du vivre en dessous. Donc je ne sais pas si c'est des petites souris, des escargots, des serpents. Bon, je n'ai pas peur des escargots. Après on va voir ce que ça donne. Je n'ai même pas peur. Globalement assez déçu du résultat. J'ai fait un test avec une... Ici on a planté une bêche, elle ne se plante pas plus, pas plus profondément sur une des planches qu'à côté d'une planche. La terre est toujours très compactée. Et pour couronner le tout, le compost que j'avais préparé, qui était parti en couche chaude, je l'évoquais ça aussi dans la dernière vidéo, Ben là, je pense qu'il avait une odeur de vase un peu dégueu, donc je pense que ça s'est dégradé en anaérobie, sans oxygène. Donc du coup, je n'ai pas trop osé le mettre sur les planches, ce qui fait que je vais partir directement sur le sol débâché des nouvelles planches. Et juste eu sur la planche qui initialement m'avait servi de bac à compost, et qui est là depuis le début, donc elle est restée 6 mois de plus avec de la biomasse dessus, et puis elle n'a pas été piétinée aussi pendant 6 mois de plus que les autres planches. Et sur celle-là, on peut voir une mini, une toute petite couche, une petite couche noire, une couche de terre noire au-dessus du terrain original, donc ça apporte un petit quelque chose quand même, tout ça, mais bon, ça va très doucement. Au niveau biodiversité, là-dessous, j'ai essentiellement eu des escargots, de toute façon, je n'ai pas globalement beaucoup de limaces, j'ai surtout des escargots, j'ai bien vu quelques trous, il devait y avoir des râteaux-pieds ou des trucs du style. Et surtout, ce qui m'a étonné, c'est que j'ai vu des fourmiliards, 3 ou 4 fourmiliards, quand j'ai enlevé les planches, je ne sais pas trop quels dégâts ça peut faire, je laisse faire de toute façon, mis à part que là, je les ai un peu emmerdés en enlevant les bâches, mais on verra ce que ça donne. Par contre, pour les escargots, je me suis renseigné un petit peu, c'est grosso modo la même chose que les limaces en termes de dégâts et en termes de solutions à mettre en place. Personnellement, je n'en mets pas de solutions en place, je laisse tout se faire naturellement. Pour la plantation des semis, une fois que j'ai constaté que la terre était toujours aussi compactée, je me suis acheté une petite bêche à main, une petite bêche, une bêchette, j'imagine que ça vient d'Australie. Et malgré ça, vraiment pour faire les trous, pour mettre les semis, je me suis, et là c'est le cas de le dire, je me suis vu les pierres. C'est-à-dire que je pensais avoir un terrain, je l'avais déjà dit, limoneux-argileux ou argileux-limoneux. En fait, j'ai un terrain qui est plutôt mi-caillouteux, mi-argileux et re-mi-caillouteux derrière. J'ai retiré plein de cailloux, alors ça va du petit gravier à béton jusqu'au gros galet de rivière adulte. C'est assez pénible. J'ai trouvé par contre beaucoup de vers de terre. Chaque fois que je faisais un trou, il y avait pas mal de vers de terre dedans, donc ça c'est plutôt bon signe. D'autant qu'il n'y en avait pas l'an dernier quand j'ai mis en place les lasagnes. Donc pour ça, je suis content. Eux, certains l'étaient probablement moins contents, puisque j'en ai divisé quand même pas mal en faisant les trous. Ça prouve que le terrain évolue quand même. Alors la première implantation que j'ai faite, j'ai fait sur une planche, j'ai mis 5 pieds de tomate, 8 pieds d'aubergines, 8 de poivron, 4 de basilic. Sur une autre planche, j'ai mis 2 tomates cerises pour le moment et 4 ou 5 piments d'espelette. Sur une autre, j'ai mis 4 melons et 8 salades. Et sur l'autre, j'ai planté les oignons que j'avais fait à partir de graines. Donc ça fait pas loin d'une cinquantaine de trous à faire, tout ça. Du coup, j'ai fini à la binette, une petite mine, j'imagine. Mais c'était bien galère et je me suis bien battu. J'aime me battre. J'ai récupéré les graines, enfin en tout cas, j'ai voulu récupérer les graines de mâche, de laitue et de radice. La mâche, elle avait complètement disparu. Je pense que je me suis pris trop tard, donc elle s'est désagrégée. Du coup, les graines sont sur le terrain. Ça devrait peut-être se ressemer tout seul. La laitue, elle était bien prête. A y être, j'ai pris quelques, je ne sais plus comment ça s'appelle, les petites capsules avec les graines de radice. Mais bon, manifestement, elles n'étaient pas assez mûres. La laitue, donc on écrase un peu tout et il y a les graines qui tombent. Mais les graines, elles tombent avec plein de petits débris, plein de petites choses. Donc c'est assez difficile de trier les graines de livrée, je ne sais pas si on dit ça. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait pas mal de petites bestioles. Donc j'ai dépassé le résultat, j'ai gardé une espèce de mélange là, qui est bien bien rempli de graines. Et ce mélange là, je l'ai mis 48 heures au congélateur pour éliminer toutes les petites bestioles. C'est pas très très charitable. C'est une sale mort. Mais bon, moi je suis sûr d'avoir des graines qui ne seront pas bouffées. Pour les semis en pleine terre, j'ai planté des maïs avec les courgettes. Là où j'ai mis les courgettes, c'est pour préparer la mie de pain. Donc l'association de courgettes, maïs et haricots grimpants. L'an dernier, j'avais planté maïs et haricots en même temps. Et j'ai l'impression que le peu de haricots qui avaient germé avait empêché les maïs de pousser. C'est-à-dire qu'ils s'étaient accrochés au maïs. Bon, je ne sais pas trop si c'était ça, mais ça n'avait pas été terrible. Donc là, je plante les maïs avant et je décale les haricots, je les planterai plus tard. J'ai aussi fait un semis de carottes. Donc là, j'ai pas mal travaillé le sol. J'ai incorporé du sable, du terreau, de la terre végétale. J'ai préparé un lit assez propre. J'ai fait mon semis dedans. Et après, j'ai tamisé encore de la terre végétale par-dessus pour faire ça vraiment propre. J'ai planté aussi les quelques graines de radis que j'avais récupérées, mais sans conviction, parce qu'elles n'étaient clairement pas assez mûres. Et j'ai fait une planche de pommes de terre aussi. Là, j'ai essayé une technique que j'avais lue. J'en parlais dans la dernière vidéo, je crois. C'est de ne pas planter des pommes de terre, mais de planter des épluchures de pommes de terre qui ont germé. Donc j'ai pris des pommes de terre qui avaient germé. J'ai coupé là où il y avait les germes. Et j'ai mangé les pommes de terre. Donc c'est pratique. En plus, ça fait des trucs plats. Donc j'ai posé ça directement sur un petit lit de terreau. J'ai recouvert un peu de terreau. J'ai paillé. Et on va bien voir ce que ça donne. Donc le bilan de tout ça, c'est que je pensais repartir sur des lasagnes. C'était le projet. Refaire donc des couches de matière azotée, matière carbonée, un peu de terre. Mais bon, ce n'est pas possible. Donc il faut bien s'adapter. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je plante dans une terre qui n'est pas encore prête, manifestement. Enfin, pas encore suffisamment aggradée. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Au niveau des semis aussi, sur la fin, je me suis un peu gaufré. J'ai l'impression avec l'arrosage, surtout les aubergines ont commencé à tirer la gueule. Je crois que je les ai trop arrosées. Elles sont devenues un peu jaunes. C'est dommage parce qu'ils étaient tous très très beaux au départ, ces semis. Bon, on verra bien ça aussi. Après, j'ai quand même la sensation de progresser quand même. Quand on démarre une nouvelle activité, une nouvelle passion, c'est là où on a les progrès les plus visibles au début, avant de plafonner un petit peu. Mais bon, c'est agréable. Je commence à reconnaître les différents pieds, même si là, j'ai mis des étiquettes cette année. Et je peux un peu plus me projeter. Je vois à peu près le volume qui vont représenter ces légumes une fois à l'âge adulte. Par contre, je suis clairement à la bourre sur tout. J'ai tout planté sur la deuxième quinzaine de mai. Donc, je pense que je ne vais pas manger de suite ma production. Mais bon, de toute façon, même si je me plante, ça fait qu'améliorer le sol. Donc, tout se fait progressivement. Donc, ça reste très positif. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris 2-3 trucs à ne pas faire. Je me dirai ce que vous pensez du fait de filmer en intérieur. Parce qu'au final, j'ai fait ça parce qu'il pleut. Mais je m'aperçois que c'est quand même beaucoup plus pratique au niveau bruit extérieur. Dans la prochaine vidéo, on verra un petit peu l'évolution du potager, ce qui pousse. Je ferai probablement d'autres semis. Et on verra la récolte des aliacés que je vous ai un peu spoilé toute la vidéo, puisqu'ils sont derrière. On verra ça la prochaine fois. Salut ! Sous-titrage ST' 501